bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour la manière du Xenoki donc avec l'arrivée donc de nouvelles unités à savoir donc il y a 6 teintes Maria en 5 étoiles et il y a le petit Billy en 4 étoiles voilà que j'avais pas fait gaffe durant la news c'est pas dramatique et du coup le retour de toutes les anciennes également donc du coup pour les anciennes unités je vous renvoie vers la vidéo faite il n'y a même pas un mois parce que c'était fait mars donc c'est à dire que là il y a des unités qui sont revenus très rapidement en limité donc ça fait assez bizarre de se dire ça mais bon c'est comme ça et donc je focus uniquement les nouvelles unités donc eh bien c'est parti on y jouera et donc du coup avec la nouvelle présentation qu'ils nous font donc voilà ça ne vienne que pour voir comme on dit donc si t'as donc ses stats 6 étoiles pour commencer 4851 points de vie pour l'au-dessus de la moyenne oui au-dessus de la moyenne pardon PM189 pareil à tête 244 bien au-dessus de la moyenne défense de 100 la même chose magie 156 au-dessus de la moyenne msi 208 bien au-delà de la moyenne ensuite au niveau de ses stats 7 étoiles donc niveau max donc sur 137 personnages c'est donc je donne donc le 7760 points de vie 8e position 301 pm c'est en 54e position ex attaque 391 11 c'est en 13e position défense 317 c'est en 8e position magie 202 c'est en 56e position ex éco et la psy 11e position c'est donc un attaquant physique voire au niveau des compagnies de confiance classique donc le maître du corps à corps augmente l'attaque de 30% qu'un équipé d'un katana et ou d'un point et ensuite augmente à hauteur de 50% de l'attaque et quand il s'est équipé d'une seule arme dans les deux mains donc un personnage pour lequel s'équiper qu'une katana bah du coup ça fait un 30% de la stat du personnage plus 50% de stats de l'arme ce qui est pas ce qui est pas du tout unique et durable oui que ça doit et c'est la super compense de confiance donc l'épée mumio donc c'est un katana attaque plus 176 et donc du coup tu augmentes l'attaque également de 20% et les dégâts physiques et magiques entre les humains de 75% donc je kiffe pas mal tout de même reconnu des résistances rien de particulier pour les équipements la dague épée katana pistolet griffes protection on a bouclé léger chapeau casque vêtements armure légère robes accessoires aucune affinité magique ensuite aux côtés compétences alors n'a eu qui du mot un dégâts physiques 283% sur un ennemi chine ray a dégâts physiques 230% sur l'ennemi avec un fiche deux atlérations d'état sur un ennemi entre paralysie confusion maladie et pétrification avec 40% de chances de réussite donc c'est pas c'est pas très très haut mais c'est tout pour ça acaïr dégâts physiques avec 180% sur l'ennemi qui débuffe les stades défensives de l'adversaire pour un secteur ranken des dégâts physiques 300% avec dégâts successifs augmentés sur un ennemi avec un cap à 700% ou pas oui l'eau wind donc un dégâts physique de 20 à 450% sur un ennemi qui permet au lanceur de ski et d'annuler deux attaques physiques et de monter sa propre résistance au vent de 50% et ça rentre dans la chaîne de l'absolute miroir of ikiti ensuite on a rare air elle fire et son ami ils s'actif ils sont sur le même principe un dégâts physique donc de terre de feu ou de vent alors du coup 400% pour 450% pour feu et terre 400% pour l'eau augmente sur sa propre résistance aux différents éléments utilisés également de 50% pendant trois tours ça c'est ce qui est quand même à 12 après pour la terre c'est en se confère deux à quatre cristaux de limite avec le feu il met en place un dégâts par tour pendant trois tours sur l'adversaire à 150% et à l'eau ça lui fait une récup pvpm et uniquement l'eau de nouveau qui tienne dans l'absolute miroir of ikiti ensuite on a oublié un dégâts physique 600% sur un dénemi qui donne accès pendant deux tours à test blau et quand je vois que le rapide deathblow c'est hyper mieux d'utiliser deux compétences en deux tours le deathblow je pense ça devrait être du 3 pour d'avis j'ai rien d'avoir je sais pas on verra à la fin il faut que le rappelait vous abonnez vous tout Sous-titrage ST' 501 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 pb c'est au dessus de la moyenne 169 c'est légère en dessous atteinte de 153 c'est bien supérieur défense 148 c'est la moyenne magie soit 30 et 1 6 62 c'est au dessus de la moyenne sa récompense de confiance donc pistolet par un gata plus 130 psy plus 20 c'est cool au niveau des résistances rien de particulier au niveau des équipements d'aigues arc pistolet masse protection on a du bouclier du chapeau du de la robe et de l'armure légère accessoire mesure également pas d'affinités magiques également ensuite on utilise des compétences donc on a adams apple dégâts physiques 50% sur un ennemi gain au leak dégâts physiques 100% sur un ennemi puis un 120% sur le même adversaire ouais j'ai compris qu'un temps ce qui fait quatre coups donc le dernier coup est plus pu les gens puissants elle bleste un 200 % dégâts physiques sur un ennemi purity light retire des effets retire tous des à tous les effets sur un ami sur un allié healing light le soin sur un allié ne craque négatif 270% sur un ennemi skywalker un dégâts physiques 300% sur un ennemi holy light un soin de zone qui est donc du coup il a en gros un soin et un soin plus goddess call donc la cette vie max voilà naturellement bon pourquoi pas donc tir sacré un 380% dégâts physiques sur un ennemi la porte sacrée un 350% dégâts physiques sur un ennemi avec débuff résistance terre de 60% pendant trois tours qu'elle sa foule à ça on sait pas et la rêve sincère à 40% dégâts physiques sur un ennemi au niveau des passifs donc on a le king king kind marksman boost 10% pv attaque attaque 2% atonement inquisitor 30% de chance d'ignorer dégâts fatale qu'un les poignets sont de la top 40% ainsi qu'une efficacité des cristaux de 25% bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix pv 20% pius prayer dont 30% de chance de contrer les attaques physiques magic avec cette compétence qui fait un dégâts physique 250% sur tous les ennemis et qui peut être fait trois fois maximum en contre donc pourquoi pas ensuite brotherly love 10% de défense et de psy et augmentant d'attaque de 20% qui a équipé d'un pistolet et l'une cellule de face 30% d'attaque et peut équiper deux armes à une main donc pourquoi pas et ça limite beurts donc un dégâts physiques sur un ennemi avec un debuff résistance feu au vent et terre pendant trois tours pour tout oui boost oui d'accord boost d'accord boost résistance pendant j'étais une debuff dans ses boost résistance feu au vent terre pour tous les alliés pendant trois tours donc pourquoi pas ouais sur un adversaire qui utiliserait cet ensemble de deux sortes élémentaires ça peut être pas mal après bon il ya d'autres d'autres ressorts qui existent plus viable si ça passe pas par une limite mais c'est toujours sympathique et donc voilà c'est là dessus que je vous laisse donc c'est un mari ou elles ont des choses intéressantes au niveau des au niveau du passif des compétences et tout après mais déjà il faut pouvoir les monter cette étoile déjà pour on a peut-être à dire pour qu'ils soient opérationnés 100% de base 100% peut-être pas 100% mais 90% de base quoi si ça peut rester que 6 étoiles bon c'est pas c'est pas exceptionnel et puis après bah oui vu qu'ils peuvent faire du double triple skill en plus dans des chaînes d'ailleurs ils rentrent en plus dans les mêmes chaînes donc ils peuvent faire de l'élémentaire aussi enfin c'est mais ça peut vite donner des trucs absolument scandaleux quoi surtout avec des armes élémentaires hop donc voilà c'est là dessus que je vous laisse je vous dis à bientôt tout le monde et d'ici là portez go bien voilà c'est parti c'est parti